Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 comment allez vous les amis moi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 de notre aventure sur The Last of Us 2 comme d'habitude un casque ou des écouteurs plongez vous dans le noir si possible et profitez de la qualité incroyable qui vous est offerte A savoir la 4k on venait d'arriver dans ce théâtre et on va donc le sécuriser tranquillou tous ensemble pardon on était sorti du métro on va évidemment comme d'habitude tout fouiller sur un malentendu on peut peut-être trouver des trucs vraiment sympa et on va regarder aussi toutes les portes mais quoi qu'il arrive oh regardez ça part en cacahuète on a appris que Duna était enceinte Bon alors une tragédie américaine ok on peut pas retourner malheureusement alors niveau attendez parce que niveau balle je sais que en vrai on était méga bien de ouf on était on avait super bien tiré notre affaire pour le coup c'était plutôt Psartek Donc on va pouvoir continuer tranquillement et je vais mettre un silencieux prochaine phase on va essayer de le faire en full discret donc il n'y a rien dans les toilettes derrière Est-ce que attendez On essaye sur un malentendu Voilà C'était sûr Bon une nouvelle carte On va regarder ça On va regarder ça Ils ont très très bien caché les petites cartes ça c'est assez horrible d'ailleurs A ce niveau là j'ai dû en louper tellement pour le coup Mortem c'est un vilain ça bah oui Identité mort Marquez Âgé de 16 ans mort Marquez passe 10 jours dans le coma après un terrible accident de voiture Il ne se souvient de rien sauf de la vision d'un squelette vêtu d'une cape lui tendant une faux A son réveil il découvre en jouant avec son chat que tous ceux qu'il touche dépérissent et meurent La Society of Champions et Spark sont à sa recherche Les premiers pour l'éloigner de la population et les seconds pour l'utiliser dans leurs recherches d'armes biologiques Mortem lui cherche des réponses Pourquoi a-t-il reçu ses pouvoirs macabres et il est neutre en fait il n'est pas spécialement vilain Il est totalement neutre d'accord c'est juste un gamin qui a un pouvoir ça serait un terrible pouvoir Imaginez une seconde que tout ce que vous touchez plantes animal humain meurt Ça serait horrible Ça serait horrible Oui bon c'est pas grave lui tu vas pas rester là dessus non plus Ah une lettre on aime bien les lettres Alors 4 septembre Avec Perez, Green et Adams on est arrivé au poste d'écoute il y a deux jours et tout baigne pour l'instant Le wesh la famille est pas encore venu fouiner de ce côté Ces ordures ont envahi toute la ville on a eu un bol monstre et un bon sens du timing pour s'enfuir du QG Torres, Ward et les autres sont sûrement morts On campe ici heureux d'être encore en vie J'arrive pas à dormir Tièvre de cheval Pas de médocs On a cherché partout On n'a rien à part nos propres uniformes Personne nous a appelé sur la radio non plus Combien des nôtres s'en sont tirés ? 7 septembre Encore fiéveux Pas de grosses entailles Donc sans doute pas une infection Les autres attendent la tombée de la nuit pour filer à l'hosto Me chercher des médicaments et des provisions pour reprendre la route Ils sont sympas 10 septembre Ça devrait pas leur prendre autant de temps Ah ! Ah bah il a été abandonné Ça date d'un moment Quand même Vaut mieux faire gaffe Ok Donc en fait un groupe était venu dans ce théâtre pour s'abriter n'est-ce pas ? Et ils ont abandonné une personne ici Donc forcément il y a au moins un mort Si vous avez compris la chose Et il suffit qu'il ait vécu une... Comment on peut appeler ça ? Une infection de masse Et là il y a plus qu'un mort Attendez Oh là là Mais il y a trop de trucs Il y a trop de trucs On va essayer de tout fouiller J'ai peur Attends je peux sortir là ? Ok C'est quoi le projet là ? Je check tout ? Très bien Tout à capuche Bon alors attendez 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 Ça c'est horrible C'est horrible Toutes les animations bosser par contre ça Quel plaisir Il y a trop de choses Euh Ça on prend Il y a trop 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 de choses Et comme d'habitude J'ai peur de potentiellement passer à côté de quelque chose Voilà Ah ! Une nouvelle lettre Ça peut être intéressant là C'est peut-être la suite Sûrement la suite Ah oui ! C'est bon 13 septembre Je pense qu'ils reviendront pas Ça a été barré Ils reviendront pas Soit ils se sont fait attaquer Soit ils m'ont laissé tomber C'est pas ma faute si je suis tombé malade Au moins je n'ai plus de fièvre Mais je crève la dalle Je pourrais sans doute trouver de quoi manger Dans les bâtiments autour Et essayer de contacter quelqu'un sur la radio 15 septembre Il pleut sans cesse Mais au moins je mourrai pas de soif Le problème c'est que ça fait planter l'électricité tout le temps Du coup difficile d'utiliser la radio Mais bon C'est pas comme si j'avais une réponse de toute façon Le WLF ne peut pas avoir détruit Tous les postes d'écoute de la Freda C'est pas possible Faut que je continue d'essayer 13 septembre J'ai rêvé qu'ils riaient Alors que je me vidais lentement de mon sang A cause d'une blessure par balle Je me suis réveillé il y a une heure Encore tremblant J'ai besoin d'une clope J'aurais dû en trouver facilement Dans un putain de théâtre Mais pas dans celui-ci Apparemment 19 septembre Le courant est encore mort Je vais monter sur le toit Pour voir si je peux le relancer Bon Donc de toute façon On peut relancer le courant En allant sur le toit C'est donc la suite de notre aventure Mais avant cela On va prendre connaissance des lieux Et fouiller tout ce qu'on peut fouiller Sachant qu'il y a quand même de l'eau derrière Et ça c'est plutôt cool Alors attendez Est-ce que je peux pas faire des petits trucs très sympas En vrai je peux faire un molotov C'est vrai qu'une molotov C'est chaud C'est chaud de ouf Je peux confectionner ça Pour être sûr de mettre des sacrées patates On est bon On est bon En vrai j'ai totalement Ce qu'il me faut On va allumer un petit peu quand même On va pas faire les rages Je sais que vous avez besoin de lumière Il y en a certains qui regardent Dans des conditions un peu chelou C'est fermé là Il y a plus rien Oh C'est pas vrai Ils mettent des cartes partout Allez nouvelle carte Beyond Lire Et retourner Après une expérience de mort imminente Et deux semaines dans le coma Ils passent tous dans le coma C'est incroyable Cette inspectrice chevronnée découvre qu'elle peut voyager Entre notre monde et celui des esprits Et communiquer avec les morts Sous le nom de Beyond Elle résout des enquêtes criminelles Et soutient des familles en deuil Grâce à ses talents de médium Cependant Ses incursions dans l'autre monde Accélèrent son vieillissement Et ses 35 ans Semblent déjà loin Combien de temps lui reste-t-il réellement ? D'accord Eh c'est stylé C'est stylé En fait elle vieillit A chaque fois Qu'elle va en aide Et qu'elle voyage dans l'autre monde Le monde des esprits C'est incroyable Dites moi un petit peu Tous les pouvoirs qu'on voit là Si vous les aviez Comment vous tourneriez les choses ? Vous voyez ce que je veux dire ? Si par exemple vous avez le pouvoir de tuer tout ce que vous touchez Comment ? Parce qu'il y en a qui ne supporteraient pas ça Évidemment Et si vous avez le pouvoir de voyager entre les mondes Est-ce que vous aideriez les gens Au prix de votre propre vie ? Ah ! C'est quand même des questions C'est quand même des questions intéressantes à se poser autour Euh... On va mettre la capuche Toujours pour sa cagoule Auquel on n'a rien En vrai ça devrait être Ça devrait être ok je pense Ok Bon ! Beaucoup de choses ici Ça On prend Euh... Je suppose Ok Il était teubé ou quoi ? Comment ça marche ? Ok Bon Ah ouais d'accord En fait il a littéralement grillé sur place le bordel Mais pourquoi il a tenté ce moude ? Pire moude du monde Bon bah on retourne à l'entrée Euh... Dina enceinte Elle est donc enceinte de... Comment il s'appelle ? De l'asiatique ? Il me semble au tout début Qui ressemble d'ailleurs Alors vous étiez très nombreux à le souligner un peu à Glenn Pour le coup de Walking Dead Pour ceux qui l'ont vu Même si je pense pas que c'était leur projet de base Ah Intéressant de rater la radio par contre C'est quoi ça ? Nickel Euh... Donc tu trouves des clés sans savoir ce que c'est ? C'est... T'es heureuse Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Ça va pas du tout ? C'est les clés de quoi là ? Attends je comprends pas Pour ouvrir les portes à côté non ? C'est bizarre Ok Attendez 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 On avait tout fait là-haut C'est les clés pour ouvrir ici non ? Pour l'instant où mettre le courant nous a servi à rien On va faire quand même souligner les choses Ok Très très bien Ouais 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 Bon on va faire quoi ici là ? Je comprends pas J'essaye de regarder à travers Tout 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 Ouais C'est très bizarre Rien à faire Ok on a quelque chose Bon on a un papier Alors Qu'est-ce qu'on a là ? Génial Au centre pour enfants de Seattle 25 dollars l'entrée Très bien Liste des chansons de 6 K-bit Très bien Et là qui sera là ? Flippant J'y crois pas J'y crois pas J'y crois pas ... Alors, pour la petite histoire, il faut savoir qu'on peut réellement jouer de la gratte dans le jeu. Il y en a qui ont réussi à refaire presque à l'identique certaines musiques juste avec ce tout petit outil pour faire de la gratte. Donc, c'est quand même assez insane pour le coup. Ah, c'est la musique de Joël au début. ... 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 Non. Attends. Une collection de DVD ? Oui. La... laquelle ? Juste... oui. C'est... des laser disques ? J'en ai entendu parler. J'y crois pas, Joël. On y est. C'est vraiment un dinosaun ! Tu l'as dit. Joël ! Surprise. Je le crois pas. Putain, c'est un dinosaure ! Eh ben, on fait quoi ? Allons-y. Ah, c'est tellement touchant. C'est tellement touchant. Ah, mais je me rappelle de The Last of Us 1. Ça remonte à il y a 6 ans, 7 ans presque. Et je m'en souviens de toute cette aventure et tout. Ça fait... Ça fait mal, ça fait mal. Joël... On en parlera, hein. On en parlera à la fin du jeu de... de cette mort de Joël qui lui ont fait aussi vite. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Chacun son avis là-dessus. Mais euh... Ils ont réussi. Ils ont réussi. Et c'est ce que je disais. Ça se voit. C'est... Ellie transpire la haine. C'est un épisode extrêmement sombre. Moi, quand Ellie, par exemple, euh... met le couteau dans la jugulaire pour trancher euh... la carotide. Ça, c'est des termes scientifiques. J'ai été médecin. Eh ben, regardez ces expressions du visage quand je tourne la caméra. Elle serre les dents. Elle a la haine. Elle a la haine. C'est un épisode tellement sombre, touchant et haineux à la fois. Le roi des lézards tyrans. Il est énorme. Alors. On peut regarder un petit peu ce qu'on a mis dedans. Euh... Lire. Joel m'a dit qu'il m'emmènerait au... qu'il m'emmènerait camper la semaine prochaine pour mon anniversaire. Il dit qu'il a trouvé un truc qui va me plaire. Il a l'air tellement fier de lui. Il me fait rire. Kat s'est assise à côté de moi pendant le film. Nos coudes se touchaient. Je crois qu'elle le faisait exprès. J'en sais rien. Peut-être pas. Probablement pas. Dina m'a fait une couronne pour mon anniversaire. Elle est retournée au camp pour chercher du papier. C'est plutôt cool. Euh... Tommy Joel. Attends, attends. C'est tout le journal... Ah non. Je croyais qu'ils avaient mis tout le journal du 1. Je déteste la ferme. Je vois pas pourquoi tout le monde veut faire ça. Note pour plus tard. Demandez à Maria quand je pourrai m'inscrire à la formation patrouille. Aujourd'hui Dina et moi on est tombé sur un camp abandonné. Elle m'a dit que des enfants venaient s'amuser ici l'été. On a trouvé du matériel d'art plastique. Elle a découpé des feuilles de couleur pour nous faire des couronnes pendant qu'il pleuvait. C'était une bonne journée. Ok. Donc de toute évidence c'était son anniversaire. Mais c'est pas fini là encore une surprise non ? Ok. Faut monter dessus ? Qu'est-ce que tu fais ? Ellie, sois prudente. Je grimpe sur un dinosaure. Oui, et ben justement. Evite de faire une chute mortelle. Regarde-moi ! Je suis sur un putain de dinosaure ! Qu'est-ce que tu fais ? Ne saute pas. Ellie, descends. Ok. Je parle pas trop, pour que vous viviez un maximum ce moment. T'as vu ça ? Oui, j'ai vu ça. C'était pas incroyable ? C'est incroyable que tu te sois rien cassé. C'était mortel. Et quel moment les amis ? Quel moment ? C'est quoi ? Euh... C'est un livre. Un livre sur les dinosaures. Hmm, ok. D'accord. Allez ! On va essayer de tout fouiller. Bon là, on a pas d'armes, on a rien. Wow, génial ! Tu veux l'essayer ? Pas du tout. Comme tu veux. Je sais pas pourquoi Ellie s'est grave endurcie. Et surtout, j'ai hâte de savoir pourquoi Joel et Ellie étaient aussi étranges et distants. Regarde-moi ces griffes. Ça, c'est un vélociraptor. Sur les dernières années ? En fait, c'est un déno... Deinonycus. Hmm, non, je crois bien que c'est des vélociraptors. Mouais. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il s'appelait. Dans le film que j'ai vu. Hmm. Jurassic Park ! Ça m'a donné envie de le revoir, tu vois. Ça m'a donné envie de le revoir. Attends. On va essayer de tout fouiller. Et sur un malentendu, regardez-moi ça. Oh, bonjour. Désolée, mais les dinosaures ne sont pas disponibles. Qu'est-ce que tu fabriques ? Oh, attendez. Un des dinosaures est arrivé. Joel, c'est pour toi. Très drôle. Ouais, c'était très drôle. Parce que t'es vieux. Mais oui, j'avais compris. Ok. On va faire rire. J'ai elle, elle avait de la répartie, hein, mine de rien. Elle avait de la répartie. Vas-y, Joel, fais-moi rêver. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Faut que je regarde là, là. Non, y a rien à faire ici. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Oh ! Comso-niatus. Drôle de nom pour de ces petits trucs. Mouais, il grouillait. Ça aussi, tu l'as vu dans un film ? Eh bah ouais. Mais pas dans le même. En fait, ils ont fait une suite. C'était moins bien. Jurassic Park 2, évidemment. Aïe, aïe, aïe. C'est tellement stylé. Avouez que vous êtes tous partagés entre la tristesse et la joie aussi. C'est ça qui est incroyable. Dites-moi un petit peu, là, en commentaire, ce que vous ressentez, s'il vous plaît, là. Bon, je suis au Zorus. C'est un classique. Ils sont pas méchants, ceux-là. Ah, voilà sur les filles. Un Triceratops ! Triceratops signifie... Tête à trois cornes. T'avais pas intérêt à te retrouver en face de ce gars-là. Ok, là y'a rien, peut-être... Triceratops... Enfin, que je reconnais. Wouh ! Le cerveau de celui-là faisait la taille d'une noix. Ah, c'est vrai. Mais alors, ça vous fait un point commun ? Oh, ah ah ah, très drôle. Ok ! C'était très drôle, il faut l'admettre. Ah, qu'est-ce qu'on a là ? Je reconnais ça, c'est des fossiles. Et là ? C'est toujours le même. Ah, ah ! Le brachiosaure mangeait 300 kilos de plantes par jour. Ouh ! Imagine les crottes ! Y'avait une scène où, euh... En fait, un des personnages dit... C'est vraiment un gros tas de merde. C'est quoi ce film, et quand est-ce qu'on le regarde ? Tu sais quoi ? Quand on rentre à Jackson, soirée film. C'est un classique, ma grande, c'est un classique ! Le nom Galimimus signifie qu'il imite la poule. Qui trouve ces noms ? Les scientifiques. Bah, ils sont nuls. On va voir le frérot. Le Dimetrodon était un super prédateur. C'est quoi un super prédateur ? C'est un prédateur qui déchire. Hmm. Plutôt court sur pattes. C'est pas la taille qui compte. Ok ! Bon ! Dans ces cas-là, soit on va à gauche. Soit on va en haut. Et... J'espère... Que là-bas, il y a un petit truc bonus. Ou... Une carte ! Mais non. Nighthawk ! Oh, cool ! Qu'est-ce t'as trouvé ? Ces cartes de super-héros... Je crois que c'était à la mode, avant. Je crois que Sarah a fait la collection pendant un temps. Mais je confonds peut-être avec les petites bestioles, là. Je sais plus. Lorsque cette nouvelle recrue de l'Air Force se retrouve au beau milieu d'un affrontement entre eux, des aérobots Spark et la Society of Champions, c'est sa réactivité qui finit par payer. Blessé aux bras et aux jambes, le Dr. Stem lui crée des ailes et des pales énergétiques qui permettent à Jerry de se déplacer à une vitesse hallucinante sur Terre, comme dans les airs. Accompagné de son fidèle Lévrier et Zio, Nighthawk parcourt le monde à la poursuite de Malfra. Toujours prêt à plonger au cœur de l'action ! Ok, alors ça par contre, on peut ramasser des collectibles pour... Enfin, dans un flashback. Donc ça, c'est assez terrible. Il faut éviter de passer à côté. C'est assez terrible. La touche, là vous l'aurez compris. Très bien. Mettez un like ! Pas de like. Un like ? Pas de like. Un like ? Eh oui, un like. Ok. Allez mon Joël, on y va. Je veux profiter, je veux rester dans ce flashback Joël. Je ne veux plus quitter ce flashback. Je veux rester dedans, je veux rester 3 ans avant. Je ne veux pas aller 3 ans après. Car je sais ce qui se passe. Vélociraptor. Vélociraptor. Joël ! C'est celui dont tu parlais. Le vélociraptor. Il est tout petit. Rien à voir avec celui du film. C'est normal, c'est que la tête… Ok… Regarde l'épaisseur de son crâne à lui. Il ressemble un peu… à Tommy. Je lui dirais que t'as dit ça. Non pitié. Sous le bon angle, c'est Tommy tout craché. Aïe 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 aïe. On continue notre petite balade les amis. Quel plaisir. Qu'est-ce qu'on a là ? Tiens, tiens, tiens. Ok. Voilà. Et… Viens mon Joël. Viens mon frérot. Oh, il y a un autre chapeau. Ah non. Joël, tu veux pas le mettre ? On va… S'arrêter là, les amis. J'ai envie qu'on s'arrête sur un petit peu de positif. De l'émouvant. Parce que ça laisse réfléchir. Ça… Ça laisse rêveur, hein, par rapport à ce jeu. D'une tristesse sans nom, évidemment. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On va rester un petit peu avec Joël. Je l'espère, en tout cas. Et suite au prochain épisode. Et n'oubliez pas, encore une fois, de partager cette vidéo. Merci à tous ceux qui le font. Merci à tous ceux qui propulsent tout ça en top tendance. C'est grâce à vous que j'ai la patate et la force de vous faire des vidéos de cette qualité-là. Et qui me prennent beaucoup de temps. Donc, merci à vous tous. Et on va juste regarder Joël. Parce que putain, c'est le bro. Allez ! Bisous tout le monde. À demain pour la suite de notre aventure. Merci à tous.